Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, Top Player Podcast, nous allons vous détailler la metagame de Warhammer 40.000. Nous allons vous la classer dans des catégories, de façon à positionner les codecs selon leur rang de puissance. Pour l'occasion, je reçois 3 excellents joueurs, 3 compétiteurs, Aimé, Manix et Bob, qui vont se présenter à vous dans un instant. Avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous invite à claquer le pouce bleu, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous retrouver sur notre site internet. Vous avez tout plein de liens dans la description. Voilà, ceci étant dit, je vais présenter mes invités. Vous en connaissez certains, et vous allez découvrir Bob avec nous. Et d'ailleurs, on va commencer par toi, Bob. On va commencer par te découvrir. C'est la première fois que tu interviens sur Creative Wargame. Comment vas-tu, Bob, et que peux-tu dire de toi à nos abonnés ? Eh bien d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous pour ce superbe podcast. Moi, je suis un vieux joueur. Les gens m'appellent Papy Bob, souvent, puisque j'ai commencé à jouer en 1994. Autant dire que des versions, j'en ai vu passer. J'ai toujours été un tournoyeur. J'ai arrêté en V6, V7, parce que les choses de la vraie vie ont fait que. Et je suis revenu avec la V8. Et pour cette saison de la Ligue, je suis mercenaire dans l'équipe des Bisounours. Ok, super. Écoute, bienvenue sur Creative Wargame. Et puis, tu vas avoir l'occasion de nous partager ton expérience de jeu, ton expertise méta. Donc, on est très content de te recevoir. On est très content aussi de recevoir notre ami Manix, qu'on ne présente plus sur Creative Wargame. Manix, comment vas-tu ? Eh bien, bien vivant. Déjà, il paraît que c'est une bonne chose dans cette période. Ok, ta saison de jeu, toi, s'oriente comment ? Eh bien, une sacrée saison, mine de rien, puisque muté d'équipe plusieurs fois, dans plusieurs sens et tout. C'est formidable, je rencontre des gens, j'adore. Et mine de rien, un sacré L3 qui se prépare, un sacré, sacré, sacré Big Four que j'ai joué pour le cartel, qui était une expérience exceptionnelle. Et je pense honnêtement que c'est un des plus gros tournois que j'ai fait en 10 ans de jeu. Et c'était, mon Dieu, mon Dieu, que j'étais content d'être là. Ok, super. Eh bien, écoute, on est encore, nous aussi, on est très heureux de te recevoir. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, d'avoir ta bonne humeur sur nos vidéos et nos podcasts. Donc, on sera aussi attentifs à ton retour d'expérience sur tout ce qu'on va partager dans cette vidéo. Et enfin, on ne la présente plus, Aimée. Aimée, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, ça va. Je suis contente d'être là. Contente de débuter cette nouvelle année en parlant de 40K. C'est très cool, voilà. Eh bien, c'est super. Aimée, évidemment, joue ce tyrannide. Manix, toi, tu es plus orc, même si chacun d'entre vous maîtrise divers codex. Mais on va dire votre faction de cœur. Aimée, les tyrannides, évidemment. Manix, les orcs et Bob, un joueur d'Esgard. Donc, c'est cool. On a différents types de codex. Moi, je n'ai pas de codex. Moi, je suis accodide. J'ai essayé de faire une blague avec Apatrid, accodex, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y a rien qui m'est venu. Vous m'excuserez. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de codex. J'évolue au bon gré de l'évolution du jeu et j'en suis tout à fait saucé. On va contextualiser cette review Metagame dans un premier temps pour un petit peu vous présenter l'axe de réflexion que nos invités ont eu pour établir ce classement et un petit peu le placer temporellement. Je vais donc laisser la parole à Bob qui nous a fait un super classement avec vous deux, mais aussi une analyse un petit peu détaillée. Donc, Bob, comment tu pourrais expliquer à nos abonnés l'approche qu'ils peuvent avoir sur ce classement Metagame ? Alors, ce qu'il faut prendre en premier compte aujourd'hui, prendre en compte dans un premier temps, c'est que nous sommes sur la fin d'une saison. Donc, en fait, le contenu qu'on va vous proposer ici et ce classement, c'est la photo, à l'instant où je vous parle, de ce à quoi ressemble la Meta. On sait tous que le chapteur à prof de 2022 arrive à grands pas et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un bilan de cette dernière saison et potentiellement, dans trois mois, refaire un nouveau bilan pour voir comment les choses qu'on vous présente ici, elles ont évolué. Donc, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, c'est que quand on va dire qu'une armée, elle est dans telle ou telle tiers, on ne dit pas que l'armée est forcément ultra forte ou ultra faible. Il y a toujours des concepts à faire. C'est juste qu'on la positionne par rapport à ses résultats en solo et par rapport à différents éléments. Voilà. Et la seconde chose, pour faire ce classement, on s'est basé sur différentes choses. Est-ce que les armées ont des mécanismes V9 ? Est-ce que leur gameplay a des affinités sur la V9 ? Comment elle se place au niveau attrition, au niveau prise de table ? Et puis, bien évidemment, les scores de tournois et l'analyse des différents win rates. Ok, super. C'est complet, c'est carré, c'est clair, c'est génial. Donc, comme tu l'as dit, on va être amené à réitérer l'exercice pour avoir un suivi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de classement méta. Je sais que c'est aussi un type de format de vidéo que nos abonnés apprécient. Donc, là, pour nous, ça va être le moyen de figer ça. Ça va nous permettre aussi de voir évoluer dans le temps ce classement. Jusqu'à présent, on ne s'était pas donné cette pérennisation de format. C'est-à-dire qu'on faisait souvent des one-shots en parlant de temps en temps de méta à un peu n'importe quel moment. Là, je trouve que le moment est bien choisi, comme tu l'as précisé, avec l'arrivée du CA 2022. Et pourquoi pas un focus méta tous les trimestres qui permettrait de faire descendre ou de faire monter des codex dans les classements, dans les win rates, etc. Ça sera très bien. Donc, voilà, à suivre, à avoir votre attention sur le long terme. Je vous propose immédiatement qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le classement. Alors, je dédramatise un propos de suite parce que j'ai l'habitude qu'on nous fasse la réflexion. On parle de tiers, mais il y en a quatre. C'est parce que tiers n'est pas le tiers français qu'on connaît. Un tiers, deux tiers, trois tiers. Mais bien tiers qui représentent, en fait, dans un anglicisme certain, des catégories. Donc, c'est pour ça que vous avez, en fait, quatre parties, mais qu'on les appellera des tiers. Il y a quatre tiers dans ce classement. Le tiers bas, ce qu'on pourrait appeler les tiers moyens qui sont le 3 et le 2, avec un tiers moyen haut et un tiers moyen bas. Et ensuite, le tiers haut, le top tiers, qui sera donc la première catégorie. On va partir du plus bas pour remonter vers le plus haut. Et j'ai bien envie de laisser la parole à Aimé pour qu'elle nous rentre dans le détail de ce tiers bas, le tiers 4, les abandonnés de la V9. Les pauvres petits chats. Alors, déjà, en gros, ce qu'il faut voir pour donner un exemple un peu pratique de ces différents tiers, c'est que le tiers 4, c'est globalement les codex. Quand vous allez en tournoi compétitif, vous allez avoir du mal à rentrer dans vos comptes et de faire plus de victoires que de défaites. En gros, c'est des codex où il y a une certaine difficulté, soit dans la macro de jeu, soit au niveau du scoring, soit tout simplement des mécanismes qui se sont fait détruire. Je pense notamment au QG Nestiller et à l'Imperial Fist, par exemple, qui ont des concepts V8, finalement. Et la version ayant changé, nécessairement, ce qui marchait ne marche plus. Et quand c'était votre seule façon de faire en sorte que ce codex fonctionnait, ça vous place en difficulté face à des codex qui ont pu avoir des mises à jour ou des choses comme ça. On va commencer par le G Nestiller Cult, qui est un codex qui avait brillé assez fortement en V8 et qui, malheureusement, s'est fait alpaguer un petit peu par la V9 à travers, déjà, les points de commandement, la génération des points de commandement, des mécaniques basées sur beaucoup de personnages qui sont très fortement sanctionnés aujourd'hui et avec une difficulté, du coup, à scorer du secondaire. Même si c'est le secondaire, il s'en sort encore un peu à travers les brouilleurs, à travers les engagés sur tous les fronts et à travers, éventuellement, des actions de type prise d'objectifs rapidement. On pense à la FEP à trois pas, par exemple. Malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas pérennes et, en fait, vous allez exploser des ressources qui vont se faire détruire très rapidement par votre adversaire et surtout, une difficulté assez forte à scorer du primaire. Donc, cette armée a quand même de grosses difficultés. Fort heureusement, son codex est arrivé. Donc, je vous rassure, le nouveau codex va forcément remonter le cul de gêne, mais à l'heure actuelle, c'est un codex qui avait quand même des difficultés à s'épanouir dans la version. Et c'est la raison de son positionnement aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, un pas de prise en compte du codex V9 Kulgen Sealer. Donc, on peut s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois à le voir. En même temps, il est tout en bas, donc il ne peut pas aller plus bas. À le voir vraiment remonter dans le classement. Toujours dans ce tier 4, et pour parler encore une fois des codex qui vont arriver très fraîchement, on a le Tau. Et qui de mieux que Manix pour nous parler de Tau ? Ça, le Tau, c'est un codex pareil. À la version précédente, c'était un très bon codex qui fonctionnait très bien sur ses objectifs. Et malheureusement, il a été complètement cassé dans sa mécanique, puisque l'attrition, le fait de détruire les adversaires, ne permet plus de scorer autant que ce qu'il faisait dans les versions précédentes. Et malheureusement, le codex manque de ressources qui lui permettraient principalement de prendre les objectifs primaires. De toute façon, on va se rendre compte que le tier 4 réunit à peu près tous les codex qui ont la difficulté à scorer les objectifs principaux de notre jeu actuellement. Et le Tau manque de mécanique de la version actuelle, tout bêtement. Il a peu de réduction de dégâts, voire pas de réduction de dégâts. Il n'a pas de capacité à projeter des unités au bon endroit, au bon moment. Alors, bien sûr, les crises peuvent faire des faibles. Bien sûr, quelques unités forge-board permettent d'aller très loin, très vite. Mais elles n'auront pas la résistance pour ensuite être capables de tenir un objectif pendant un tour. Au mieux du mieux, on peut espérer qu'elles vont contester l'objectif adverse. Mais en fait, ça va être difficile d'assurer votre scoring sur tout le long de la partie. Et puis, le fait est que les dégâts multiples, ça ne lui fait pas plaisir du tout. Autant pour le fait qu'il en manque que pour le fait qu'il en souffre. Donc, on se retrouve avec un codex qui manque actuellement de tier force 18, de dégâts 12, de BM à coup de ray gun. Mais bien heureusement, bien heureusement, les voix de 40K nous écouteront. Et tout cela arrive fort bientôt. Yes, pareil, codex en approche imminente. On reste toujours dans ce tier 4. Et cette fois-ci, c'est triste pour eux. Mais on a des Space Marines en fond de classement. Maintenant, Bob, la Raven Guard et les Imperial Fists caressent délicatement l'arrière-train du Gen Stealer Cult et des Taux. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors en fait, il y a quelque chose qu'il faut d'abord considérer. C'est que le codex Space Marine, il est sorti en early version. Et en fait, il y avait la période pré-Druckary et post-Druckary. Vous verrez, on y reviendra à quelques autres moments dans ce top. Notamment quand on parlera du Necron et de la Desgarde. En fait, aujourd'hui, le Space Marine, quand il compose sa liste, lui, il a quand même des contraintes. Et puis, on a des prédateurs du Space Marine qui sont des codex qu'on verra plus haut, qui ont quand même des fortes capacités à saturer à force 5, à force 6, PA-1, PA-2. Et ça, quand vous avez votre armure énergétique, une endurance de 4 et 2 PV, et bien, ça part quand même relativement vite. Et pour l'Imperial Feast et la Raven Guard, en fait, leurs suppléments, ils avaient des mécaniques qui étaient somme toute intéressantes en fin V8. Mais en V9, en fait, leurs bonus ne leur permettent pas de sortir du lot, contrairement à d'autres chapitres Space Marine qu'on verra plus haut. Donc, la plupart de leurs bonus sont devenus plutôt anecdotiques, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve malheureusement avec vraiment du Space Marine vanille, de milieu de gamme. Et ça, en fait, ça ne leur permet pas actuellement de performer dans la méta. Mais on verra assez rapidement qu'ils ont des copains d'autres chapitres qui sont là pour rehausser la dignité de ce codex Space Marines. On a aussi dans ce tier 4 les Space Marines du Chaos qui attendent fièrement leur deuxième PV. Aimé, je sais que tu aimes troller sur ce PV manquant des SMC. Qu'est-ce que tu penses de cette faction ? Écoute, je pense que c'est une faction qui a en fait le problème d'être aujourd'hui plus adapté finalement, même s'il y a des choses qui sont fortes, notamment les mécanismes de corps qui n'existent pas encore et qui permettent de buffer certaines unités de manière assez indécente. Mais en fait, on se retrouve un petit peu avec un problème de prise de primaire. On peut jouer l'agression, on peut jouer le trade. Le trade n'est quand même pas évident parce que les unités qui sont impactantes coûtent cher et surtout sont fragiles du fait que c'est un PV. On peut penser au Terminator Slanesh par exemple qui ont des faibles charges automatiques. C'est une unité qui est très forte, qui va nettoyer à peu près tout. L'ennui, c'est que derrière, il n'y a pas de transhumane. Vous êtes en 2+, 5+, donc tout ce qui est dégâts 2 va se régaler. Il y en a partout dans la méta. C'est compliqué, c'est compliqué. Et même s'il y a quelques pépites dans le codex, on peut penser au Decimator par exemple, ce genre de choses, c'est quand même des choses qui se font taper assez fort par l'équipement V9 des autres codex. Et on a du mal à construire des bulles de très tranchants. Et en fait, tranchants, on va pouvoir le faire. Par exemple, il y a des listes qui ont été proposées par Biolix au Creative Wargame Championship, par exemple, qui sont des listes avec du punch, du répondant. Et on se rend compte qu'on a quand même du mal à préserver son scoring au primaire, notamment, et que toute ressource qui est exposée va faire son travail, mais va mourir assez facilement derrière. C'est compliqué. Donc, c'est clairement un codex qui va gagner avec un codex V9 prochain, mais qui a du mal à sortir la tête de l'eau en solo. Donc, voilà, c'est la raison de son codex. Et puis, ma chère aimée, c'est un codex aussi qui tient sur les soupes et sur les dreadforged world, essentiellement aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas les mécaniques V9. Donc, ça tient sur des petites choses. Et il est temps quand même que nos amis SMC récupèrent leur nouveau codex. Que les dieux du chaos vous entendent. Toujours dans le tier 4, on a les Aeldari Craftworld, enfin, le codex Craftworld, qui, lui, ne devrait pas tarder à arriver aussi. Normalement, on commence à avoir beaucoup de figurines teasées par Games Workshop, mais qui, pour l'instant, est à la ramasse. Manix, je sais que tu es un joueur Craftworld à tes heures pardues. Que penses-tu de ce codex dans ce classement ? Moi, je les aime de tout mon cœur, mais malheureusement, oui, c'est aussi un codex qui manque de mécanique actuelle. Il va avoir besoin de se réinventer et sur le psy, et sur les choix de secondaire. Généralement, on a une vraie difficulté à tenir, toujours tenir le primaire, parce qu'on manque d'unité endurante. Et généralement, on va aller compenser ce défaut en l'alliant à l'arlequin. On va dire que c'est le grand avantage de la Ildari, c'est qu'il peut s'allier avec l'arlequin. Mais s'il ne pouvait pas faire ça, c'est un codex qui manquerait fondamentalement de ressources pour tenir la longueur. Au bout du 2, 3e tour, c'est un codex qui s'essouffle. Alors, on a ceci dit, des mécaniques, on commence à avoir apparaître là, avec ce codex à l'arlequin, des mécaniques qui ressemblent à des mécaniques de V9, c'est-à-dire des mécaniques de double mouvement, des mécaniques qui permettent d'aller contester les objectifs, qui permettent de faire pulluler les blessures mortelles. Mine de rien, on a un psy qui est très efficace là-dessus. mais qui fonctionne à partir de quelques petits pouvoirs, quelques petites entrées. Et ce codex manque de diversité. Il manque, j'allais dire d'originalité, mais presque en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines entrées, comme les Reapers, comme les Sorciers, qui sont juste évidentes, comme les Shining Spires actuellement. Et également le Night Spinner. Donc, une très bonne mécanique hors ligne de vue, ce qui est aussi une capacité très forte en V9, mais on va manquer de réduction de dégâts, mais on va manquer en fait de souffle, et c'est surtout que ses concurrents font tellement mieux. On va voir petit à petit les divers codex, mais le fait est que les adversaires du Craftworld font ce que fait le Craftworld en mieux. Donc, autant d'équipes qu'en solo, il va souffrir de la comparaison, ce codex. Ok, je vais te garder, Manix, sur le prochain codex, parce que je sais que tu es aussi un joueur Astra Militarum. Oui, c'est mes chéris. L'Astra Militarum est aussi dans le tier 4 de notre classement. Je sais que toi, tu avais une hésitation. On en a discuté. Vous en avez discuté en amont aussi. Pour toi, c'est un codex qui est un petit peu entre les deux tiers, qui n'a pas sa place vraiment de manière fixe sur le tier 4 ni sur le tier 3, mais reste que c'est un codex V8 qui rabale un peu au classement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Exactement. C'est un codex qui, de par la diversité des unités qu'il a, accessible par son codex et par Forge World, il devrait avoir en fait tout ce dont il a besoin pour être un bon codex. Or, lui, il souffre cruellement de ne pas avoir de mécanique V9. Qu'est-ce que j'entends par des mécaniques V9 ? Eh bien, ça va être les règles que les grands codex utilisent, usent et abusent. Que ce soit, évidemment, le fait d'avoir des mécaniques de fight last qui obligent à frapper en dernier, de réduction de dommages. Alors, l'Astra en a un petit peu, mais fondamentalement pas assez. De redéploiement, d'infiltration, de double mouvement ou de stratagèmes de codex, en fait. Et le fait, par exemple, le simple fait de ne pas être capable de repousser les infiltrations, de repousser l'effet pas adverse, c'est un énorme problème pour l'Astra actuellement. parce qu'il va subir constamment les décisions du jeu de l'adversaire. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'on ait des unités comme le temps de commandeur qui est juste l'unité de tir la plus puissante du jeu actuellement, qu'on ait des unités comme les Sion, et on peut mettre 60 plasmas dans une armée, c'est beaucoup trop marrant, mais vos plasmas, ils vont arriver à un moment et à un endroit ciblé de la table qui va être décidé au final par votre adversaire parce que lui est capable de faire des cordons, parce que lui est capable de vous repousser, parce que les tirs en ligne de vue qu'on a ne sont pas suffisants, c'est triste à dire, la Manticore c'est super, mais c'est pas assez, ça tue deux Space Marine en statistique qu'une Manticore. Et en fait, on va manquer d'outils pour être capable d'embrayer le jeu adverse et au bout du tour 2, tour 3, on va s'essouffler. Pourtant, c'est un codex qui a eu ses heures de gloire là les 6 mois passés, moi j'ai gagné un tournoi avec, je peux pas m'en plaindre, mais on a l'air fait les canassons, quand tu parles de canassons, tu parles des cavaliers d'escorp. Tout à fait, et c'était une unité qui permettait de pallier un petit peu ces défauts-là, c'est-à-dire d'aller prendre les objectifs et de les tenir, maintenant c'est plus compliqué de le faire, on a essayé de les allier avec les Imperial Knights aussi, ce qui n'était pas une mauvaise idée, mais au final, l'Imperial Knight s'en sort pas trop mal par lui-même, donc est-ce qu'on a besoin d'y mettre quand même de l'Astra ? La dernière sortie est très intéressante, la sortie Kadia aussi permet de donner du punch à quelques entrées, mais au final, c'est un codex qui va être bon en allié et tout seul, il va manquer de mécanique. Et s'il est bon en allié, c'est parce qu'il se retrouve avec des codex qui vont combler ces lacunes. Ok, ce qui clôture globalement notre tier 4, je rappelle encore une fois que c'est un classement aussi qui se veut compétitif, donc dans des milieux de jeu qui sont un peu plus cloisonnés, je pense au club, aux associations, avec des joueurs qui ont leur armée récurrente, etc., c'est peut-être un classement qui ne prendra pas sa place, mais là, on est vraiment sur une visio compétitive du jeu et surtout que ces armées, l'essentiel, hormis la Raven Guard et l'Imperial Feast, tous les codex qui sont tier 4 n'ont pas de codex V9 et donc on espère bien qu'ils vont pouvoir se briller un peu plus dans le classement à l'arrivée de leur codex. On passe immédiatement... Vas-y, Bob, tu voulais dire un mot ? Je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu disais. Ils n'ont pas leur codex et donc surtout, vous pourrez remarquer que ces factions, outre le Raven Guard et l'IF, ils n'ont pas leur secondaire de codex et aujourd'hui, avant un secondaire de codex V9, ça change beaucoup de choses en termes de scoring. Alors, toute petite parenthèse que je me permets, c'est que sur les prochaines sorties, on va avoir des secondaires pour les factions qui n'ont pas encore de codex. Notamment, on a déjà vu passer le secondaire Astra Militarum, le secondaire Space Marine du Chaos. Ces codex-là qui n'en ont pas vont en avoir de façon à pallier un petit peu l'attente de l'arrivée des mécaniques V9. On passe immédiatement sur le tier 3. Comme on l'a dit, donc un tier 2, tier 3, c'est ce qu'on pourrait... On pourrait les scinder dans un même tier qui serait un petit peu le tier mou avec des valeurs hautes et des valeurs basses. Là, on les a divisées en deux. Donc, dans le tier 3, on va retrouver sans plus attendre un codex qui souvent est en fait une liste qu'on a vu beaucoup tourner en début de version, mais qui au final ne tourne plus maintenant avec tout ce que la V9 a pu apporter dans le jeu. Je parle évidemment du codex Démon du Chaos. Ouais, en fait, le problème de ce codex, c'est qu'en assez grandes heures, on jouait des keepers, des vachettes et qu'il y avait quand même une létalité assez violente pour le début de V9 et une mobilité également plutôt agréable. Et en fait, ce codex a décliné de plus en plus parce qu'en fait, les monstres ne volant pas, on devait les exposer à un T1. Et au début de la version, ça s'envisageait parce que finalement, tomber un keeper, ce n'était pas forcément simple. Voilà. Aujourd'hui, ça se fait très bien. Ça se fait très bien et quand vous ne commencez pas avec ce genre de liste, vous allez bien savoir que dans ce type de liste, il n'y a clairement pas, il n'y a pas de plan, enfin, il n'y a qu'un seul plan, c'est-à-dire qu'il faut foncer vers l'adversaire et le découper. Donc en fait, si vous vous retrouvez à subir deux phases de tir adverse, bien souvent, votre létalité est trop amoindrie pour que vous puissiez, vous pouvez développer votre jeu agressif et vous allez vous retrouver à essayer de sauver les meubles alors que la liste n'est pas prévue pour. Voilà, c'est la raison pour laquelle cette armée a quand même pas mal décliné, surtout aujourd'hui dans une méta-véhicule et donc une méta-véhicule, ça tape aussi les monstres donc c'est assez compliqué. Il y a malgré tout eu un ajout important à la personne de Bellacor qui a donné un petit peu de punch à cette liste-là. Il faut savoir que Bellacor est très pénible à tomber au tir donc entre guillemets, est-ce qu'on l'ignore sachant que quand vous ignorez Bellacor, lui, il ne vous ignore pas ou est-ce qu'on tente le kill de Bellacor au risque de le louper et dans ce cas-là, c'est quand même un peu compliqué mais malgré tout, ça reste quand même une option de jeu un peu encore un petit pas au niveau d'un tiers 2 ou d'un top 1 clairement mais voilà, il y a des options. Moi, je trouve aussi un problème de rejouabilité avec cette armée c'est-à-dire que vous jouez 3 keepers Bellacor et 2-3 unités de scoring vous jouez ça 2-3 fois après ça a tendance à se répéter le jeu est connu donc il y a assez peu de pièges pour votre adversaire c'est un codex qui a clairement dégringolé un petit peu à travers l'échelle de puissance des codex Z9 qui ont quand même pas mal augmenté donc voilà. Et puis pour compléter ce que tu dis aimé sur ce codex c'est qu'aujourd'hui c'est surtout des listes Kaiju donc avec que des gros et en fait autour il y a toute une myriade de petites unités satellites et en fait les petites unités satellites ça peut très vite se faire sortir notamment par les armées qui sont du tiers 1 qui ont aussi la capacité de shooter vos gros très très vite et donc en fait c'est des armées qui sont vite contrôlables où on peut vite contrôler leur primaire et donc ont étouffé le jeu démon et ça c'est des listes potentiellement avec l'avènement du taux peut-être qui disparaîtront de la méta. C'est vrai que c'est un codex qui a énormément souffert au final des nouvelles sorties des autres codex parce qu'il était quasiment top au tout tout début de version et en fait les mécaniques V9 ont commencé à se mettre en place et il s'est trouvé absolument pas adapté contre elle et ces mécaniques V9 se sont trouvées pour le coup très adaptées contre lui je pense ne serait-ce qu'aux fuseurs avec des dégâts plus 2 ce genre de choses et que ce soit les versions gros avec les avec les gagnants des secrets et tout ce qui va avec ou les versions masse donc par exemple on avait joué beaucoup les armées avec 200 démonnettes et bien ce sont des armées qui au final n'arrivent plus à réaliser les objectifs qu'on leur demande de réaliser. Ok toujours dans ce tiers 3 je vais vous faire un coup complet des chapitres Marines qui sont condensés dans cette partie là du classement on va retrouver les Ultramarines les Blue Dungeon les White Scar et les Salamanders clairement au-dessus des Raven Guard et des Imperial Vists mais pas encore au niveau de ceux qui sont plus haut dans le classement est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors j'ai fait un coup complet pour les chapitres histoire qu'on ne s'attarde pas non plus parce que malgré tout c'est des mécaniques Space Marines avec quelques spécificités mais on est toujours dans le troisième tiers du classement. En gros pour faire un résumé des trois l'Ultramarine a deux outils importants enfin trois je vais même dire trois la première ça peut paraître un peu surprenant mais Guineyman même s'il n'est pas forcément sexy c'est une full re-roll des touches pour toutes les unités corps autour c'est quand même pas dégueu en termes de tir même s'il est assez cher c'est aussi un bon contre-close enfin moi je ne trouve pas du tout déconnant Guineyman peut-être un peu cher mais en tout cas pas franchement injouable ensuite on a une relique qui s'appelle le serment de l'instant ou le serment de piété enfin une relique qui permet de relancer l'intégralité des touches et des blesses pour les unités autour du porteur de relique sur une unité adverse ça fait quand même assez mal dans une méta où on commence à voir revenir des Zika des gros monstres des Primark des unités de D-Terminator Thousand Sun par exemple ça fait quand même assez mal on ne va pas se mentir et le dernier outil important de ce chapitre c'est le redéploiement donc tout ça fait que ça reste une armée qui n'est quand même pas dégueu du tout en termes de létalité mais qui va entre guillemets pêcher qu'il n'y a pas de résistance finalement et qui va donc se faire découper par tout ce qui gère le Space Marine de manière un petit peu standard le DIA 2 ce genre de choses le BA et le White Scar vas-y c'est là c'est là où je rejoins Aimé justement j'en profite pour parler du Blood Angel c'est la même chose en fait le Blood Angel a une bonne projection il a des super bons tricks de jeu notamment via certains stratagèmes qui lui permettent de tenir tête au Drucary on a vu aussi que le Blood Angel avait bien performé en layer game workshop parce qu'il a la capacité d'envoyer des petites unités qui vous font énormément de dégâts le souci c'est qu'il n'a pas de super secondaire à lui ses secondaires supplément ne sont pas incroyables et vous allez le voir sur tous les Space Marines dont on parle dans le tiers 3 en fait ce qui leur manque c'est quelque chose en plus d'un point de vue tanking et c'est commun au cas de ce chapitre qu'on vient de citer et puis par rapport je trouve que la comparaison entre le Wildcard et le BA se fait de plus en plus parce qu'au final dans le cadre du Wildcard on a un plus 1 dégâts qui commence à être de moins en moins sexy avec les réductions de dégâts qu'on commence à voir apparaître un peu partout quand le BA lui va avoir un plus 1 à la blesse et un plus 1 à la blesse aujourd'hui dans la méta je trouve que c'est presque meilleur qu'en plus 1 dégâts ce qui n'était pas le cas au début en revanche le Wildcard lui a la projection mais le problème c'est que si c'est pour vous projeter et rebondir c'est un peu embêtant donc voilà c'est deux codex un peu similaires à mon sens et qui du coup se retrouvent dans ce placement en tiers 3 c'est assez rigolo parce que le Wildcard était top codex il y a encore un an et on voit que la méta a évolué parce qu'il se retrouve aujourd'hui plutôt dans le bas de ce classement alors tu me tends la perche du coup parce que toujours on va dire dans le même esprit des codex qui ont été hauts dans la méta et qui pour le coup sont dans le tiers 3 de notre classement on a les Harlequins les Harlequins c'est assez un très bon exemple des problèmes qu'on a actuellement avec les anciens codex avec les codex qui ont besoin d'une nouvelle sortie c'est que c'est des codex qui fonctionnaient excellemment bien au début de la version puisqu'ils bénéficiaient de tout ce que la version proposait c'est à dire de demander d'aller vite de demander d'aller à des endroits ciblés de la carte de prendre les objectifs et éventuellement d'y rester l'effet Kinder Surprise c'est à dire le fait de mettre une unité dans un transport et de demander à l'adversaire de tuer les deux ça vous donne la possibilité généralement de tenir votre primaire et donc d'aller ensuite mettre en place des mécaniques pour gagner votre seconde le problème c'est que là de plus en plus la réduction de dégâts ou les armées qui sont en train de sortir pose un tel volume que ce soit au corps à corps que ce soit au tir d'attrition que ça devient compliqué pour l'arlequin de tenir le coup bien sûr il y a un copain qui lui permet de jouer quand même et en fait de tenir des matchs nuls contre pas mal de grosses listes aujourd'hui mais ça va être un match nul si vous voulez gagner un tournoi c'est pas le plus simple d'y aller en arlequin si pour gagner un tournoi il faut marquer des 18 alors que vous allez marquer des 12 toujours dans ce tiers 3 on retrouve les Imperial Knight et le Renegade Knight donc les Chevaliers Impériaux et les Chevaliers du Chaos je sais plus c'est quoi le nom en français peu importe ces Chevaliers qui pourtant ont reçu quand même un up majeur lors de la dernière data slate sont quand même encore dans le tiers 3 comment on explique ce classement pour les Chevaliers Impériaux et les Renegade Knight je pense mon bon Alex que c'est le début de la remontada en fait c'est à dire que la data slate leur a fait beaucoup de bien puisqu'aujourd'hui grâce au super OP notamment sur les petits il y a une vraie possibilité de pouvoir marquer aux primaires derrière ils ont quand même un super match up contre le Druk puisqu'on sait que le Druk Harry par exemple a des difficultés à gérer la haute endurance donc ça explique pourquoi en fait le positionnement est en train de remonter ils ont quand même un problème sur les secondaires ils ont des difficultés en fait à pouvoir tabler sur un gros panel de secondaires après on est qu'au début de l'impact de la data slate je pense qu'on va voir comment ça va évoluer avec le temps moi je pense malheureusement que la data slate n'était pas suffisante c'est un très bon ajout ça permet en fait au codex de se remettre dans le jeu et ça c'est super mais je trouve qu'il manque vraiment un élément d'endurance pour être capable de tenir le long cours c'est des listes qui vont avoir tendance à s'essouffler et surtout comme il n'est pas capable de réaliser des actions comme il n'est pas capable de réaliser des secondaires qui lui sont propres et bien c'est un jeu qui est très facile à anticiper pour l'adversaire alors oui il se joue sur l'attrition oui c'est pas facile de tuer que ce soit 3 Majera que ce soit 14 moirax ou 14 arminger on est d'accord mais je sais pas il leur manque un petit moins un dégât peut-être quelque chose comme ça qui donnerait à cette armée le boost qui lui manque enfin haut du classement de ce tier 3 un petit peu ça va être j'ai envie de dire les déchus de la V9 puisque là on commence à rentrer dans les codex qui ont eu dans les factions qui ont eu leur codex original à savoir la Death Guard et les Necrons on va commencer par la Death Guard et en plus on a Bob avec nous qui est joueur de ce codex là la Death Guard qui est arrivée à la base avec une datasheet qui était celle de Mortarion et tout le monde a crié au scandale quand la datasheet est arrivée et en fait on se rend compte que quelques mois plus tard Mortarion est très peu joué surtout en compétitif voire inexistant en compétitif et que le codex Death Guard se retrouve un petit peu à la ramasse par rapport à tous ses camarades codex V9 Bob comment tu vis ça en tant que joueur Death Guard bah écoute on prend ce qu'on a et on fait avec en fait tout à l'heure je parlais d'une période pré-Druckary et post-Druckary en fait le Death Guard il a été conçu j'ai l'impression avec le Necron avec le Space Marine donc on avait des codex qui avaient une espèce d'équilibre tous les trois avec des contraintes et après le Druckary il y a beaucoup de ces contraintes qui volent et on assiste un peu à un enflammement de la méta et notamment je l'ai dit précédemment sur la saturation force 5 force 6 PA-1 PA-2 dégâts 1 en fait qui vous passent très vite sur votre invulnérable quand vous jouez des Terminator ou qui vous font carrément passer votre sauvegarde des plagues marines très basses donc à 5 plus ou à 6 plus et bah du coup la réduction des damage de 1 sur toute l'armée elle est pas suffisante pour endiguer ça même chose sur les véhicules quand vous avez des trucs qui tapent à D3 plus 3 bah forcément votre damage reduce de 1 il devient un peu anecdotique même s'il est utile je dis pas le contraire mais ça devient assez anecdotique et en fait ce qui s'est passé c'est qu'après le desgarde il est tombé sur ses prédateurs naturels après lui ils sont sortis ses prédateurs naturels et donc il s'est retrouvé avec des match-up extrêmement difficiles cela dit il y a toujours des builds qui fonctionnent aujourd'hui et notamment sur les dernières semaines post-data slate on commence à voir remonter des builds des desgarde alors après ils tiennent sur les doigts d'une main il y a 4 builds on revoit un petit peu Mortarion mais je pense qu'avec l'arrivée du tour on ne le reverra pas très longtemps après il y a des builds qui tiennent toujours sur le fameux Contemptor Vulkit on ne l'a pas encore abordé mais ça reste quand même sur cette saison une des unités goldées donc le Contemptor et avec des gros packs de Terminator et le dernier build qui arrive quand même à performer de façon étonnante c'est l'armée de renom Terminus Est où le but c'est de s'armer la map avec 100 pocs des Terminator donc ça ça fonctionne toujours mais clairement c'est moins OP que ce que ça a été donc avant le Rucari et les codex qui sont arrivés derrière enfin dernière partie de ce de ce de ce tier 3 on a oublié les Salamanders dans le 3 je vais en parler pour les jouer un petit peu globalement les Salamanders c'est un SM qui n'a jamais été très bon qui n'a jamais été très mauvais il a toujours été un peu dans le ventre mou ce qu'on observe aujourd'hui c'est que la méta véhicule qui est en train de prendre place dans la méta de manière assez certaine avec les Talos avec les concepts de Dead Guard avec des véhicules au Tyranny Stampede voilà ce genre de show au Grand Master Nemesis enfin voilà il y a quand même une méta assez véhiculée qui est en train de se mettre en place et le Salamanders a les options pour à travers des fuseurs plus 1 à la blesse je pense notamment aux éradicators lourds le D6 plus 2 ou le D6 plus 4 a quand même tendance à faire un peu mal et surtout on a un outil intéressant c'est qu'on peut sanctuariser ces unités là avec un stratagème qui rend l'unité inciblable sous condition et donc tout ça fait que c'est plutôt bien dans la méta tout en conservant avec les lances flammes une appétence à gérer la masse donc en fait c'est une armée qui a un très gros point fort sur la méta qui semble se dessiner tout en ne s'abandonnant pas à une gestion uniquement des cibles uniques voilà typiquement je pense que ces listes à base des éradicators vont parfaitement pouvoir continuer à s'épanouir avec à leur côté des agresseurs Salamanders sur la flamme voilà donc c'est un codex qui est moyen mais qui en tout cas trouve sa petite place dans la méta aujourd'hui et il est en tout cas en train de remonter assez stablement sans avoir entre guillemets les outils de résistance qu'on verra sur les sur les SM un peu plus haut voilà pour finir sur ce tiers 3 les Necrons qui comme les IKRK ont bénéficié d'un véritable up sur la data slate avec l'acquisition du mot clé base sur de nombreuses data sheets qui n'en avaient pas et je me rappelle d'ailleurs lorsqu'on avait fait la review du codex avec Aimé et Avif à l'époque on avait souligné ce déficit de data sheets qui n'avait pas le mot clé core là ça a été apporté par la data slate et j'ai envie de dire un petit peu comme le IK et le RK on est sur un codex qui est en potentiel remontada la data slate est relativement récente le codex Necron est encore dans ce tiers 3 mais est-ce qu'avec un petit peu plus de recul et un petit peu plus de on va dire de bulles de liste parce que le codex Necron a pour lui qu'il a de nombreuses ressources dans le codex c'est vraiment pas un codex pour le coup monoliste on a peut-être des chances de le voir se rehausser un peu plus dans le classement en tout état de cause actuellement il est dans le tiers 3 et je vais vous laisser la parole pour nous expliquer qu'est-ce qui pêche encore avec ce codex V9 moi je trouve que c'est un codex extrêmement intéressant parce que le codex Necron on n'a pas fini de l'explorer au final paradoxalement là le fait de gagner énormément de mots-clés corps alors ça fonctionne toujours sur le même sur le le même le même chapitre je ne sais plus comment on dit en Necron mais le fait d'être super OP et d'avoir un mouvement pré-game qui sont en soi des mécaniques extrêmement V9 vont du coup vous donner un avantage monstrueux à l'échange à ce que nous on a tendance à appeler le trade et ça fait un peu le lien avec ce que Aimé disait sur les salamandeurs c'est que c'est des unités qui c'est des armées qui ont des unités excellentes au trade le fait d'aller prendre une ressource pour soit gagner des secondaires soit aller prendre un primaire ou faire les deux en même temps quand c'est possible et le Necron va être vraiment excellent là-dessus il va avoir quelques unités phares qui vont faire ça avec une grande aisance bien sûr on pense au spectre bien sûr on pense au prétorien ou au genre de choses mais en fait il a vraiment énormément d'unités dans son codex qui peuvent devenir des outils et des petits couteaux suisses pour faire ça d'une nouvelle façon l'arrivée du mot-clé corps je pense évidemment aussi aux dépeceurs vont booster certaines unités comme ça mais vraiment comme on n'a pas vu depuis très longtemps puisque ça permet du coup avec votre perso d'aller donner une capacité à des unités qui ne pouvaient pas jusque là et auxquelles on n'avait pas pensé ils gagnent énormément en mécanique de V9 et ça je trouve ça vraiment formidable de la part de Workshop d'avoir pensé à améliorer un codex comme ça en fait le gros avantage du Necron c'est que c'est un codex déjà qui prendra rarement des 20-0 donc c'est pas terrible pour gagner des tournois comme tu le disais très justement en revanche c'est très bien pour dans des mécaniques d'équipe même si c'est pas le but de ce classement là aujourd'hui mais c'est un codex aussi qui est très fortement sous-estimé parce qu'en fait un codex contre lequel on ne perd pas ça apparaît comme un codex faible alors que c'est pas forcément le cas et là où il faut faire attention et comme souvent les codex qui sont sous-estimés vu que leur scoring est on va dire assuré si par malheur vous vous prenez un trix ou vous avez mal anticipé quelque chose ça peut vite se transformer en débâcle parce que le Necron lui son jeu c'est entre guillemets de faire ses points etc donc forcément si à un moment il commence à prendre l'avantage non seulement il va prendre les points tout aussi bien voire mieux mais vous vous n'êtes plus remarqué et c'est à ce moment là que le trade et entre guillemets la victoire se fait en fait et moi je trouve que le Necron a des outils quand même assez importants dans cette version notamment un anti-char un anti-char très fiable aujourd'hui notamment grâce à l'acquisition du mot donc les corps des destroyers donc on verra comment on l'avait mais en tout cas je suis assez d'accord avec ce que tu disais Manix sur le fait qu'on a probablement un peu sous-estimé le Necron et que je pense que le codex est encore à découvrir sur certains aspects je suis entièrement d'accord je suis d'accord et puis il y a aussi un truc qu'il faut rappeler c'est comme je disais on était sur une ère de coups en point et de conception près de Rucari et donc en fait si on regarde les unités elles sont super balance le Necron c'est un super codex les unités elles ont un rôle à aucun moment il y a des choses vraiment qui débordent ou qui sont vraiment hyper puissantes donc tout est un peu linéaire comme ça moi je suis sûr qu'il va prendre ses lettres de noblesse avec le prochain chapter approf je pense qu'on va le redécouvrir et il y a juste un truc aussi pourquoi pour moi aujourd'hui le Necron il peine aussi c'est que sa surcouche de règles parce que tous les codex V9 ils ont une surcouche de règles eux c'est les comment s'appelle les protocoles les protocoles Necron et en fait aujourd'hui les protocoles Necron ça ne les aide pas suffisamment là où par exemple l'admèque a le même système mais lui il peut choisir alors que le Necron il doit planifier surtout les protocoles en plus ne sont pas simples à mettre en oeuvre dans la mesure où tu as par exemple des excellentes unités comme les spectres qui se projettent très bien qui sont très mobiles mais qui ne vont pas avoir tendance à rester à côté de leur personnage pour bénéficier des protocoles tout à fait et la mise en oeuvre des protocoles est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir effectivement sur les autres codex on pense évidemment aux doctrines Space Marine qui consistent à dire je mettais le doctrine et toute l'armée en bénéficie là les Necron il y a un petit peu plus de difficultés à mettre en oeuvre je suis d'accord c'est caché ça serait pas étonnant ça serait pas étonnant qu'un changement intervienne là dessus j'en sais trop rien mais c'est quand même curieux que ce soit la seule mécanique super doctrine un petit peu qui soit aussi restrictive autant à la limite le fait de le devoir l'anticiper à un peu près game pourquoi pas c'est vrai que cette restriction d'application que assis pas d'un personnage c'est assez curieux comme concept c'est fluff c'est comme on disait c'était l'air près Drukhari où en fait je trouve que tu vois le Space Marine le Desgard le Necron ils ont ce socle commun d'être très restrictif sur plein de choses si tu veux prendre un choix t'as une contrepartie systématique et je trouve qu'après le Drukhari ces verrous ont un peu sauté et du coup là ces codex deuxième tiers de notre classement on va commencer par le Custodes on rappelle encore une fois qu'on parle d'un Custodes sans son codex V9 on est bien resté sur le codex V8 avec l'apport du Psychic Awakening mais malgré tout le codex Custodes est déjà dans le tiers de notre classement ouais alors en fait le codex Custo c'est entre guillemets un codex qui du coup lui tanque beaucoup et en fait il a énormément de stratagèmes notamment le fait d'ignorer les re-rolls qui est quelque chose d'extrêmement méta le moins un dégâts sur les drain notes des invus partout des sauvegardes de base basse ce qui veut dire que en fait les PA moins un moins deux vous les ignorez plus ou moins donc en fait c'est un codex qui profite d'un tanking assez important qui pêche un peu en létalité on va pas se mentir même s'il y a des choses qui tapent très fort la létalité n'est pas c'est clairement pas du Drukhari ce genre de choses mais c'est un codex qui a cette appétence de soustraire la létalité adverse et le fait qu'ils tapent quand même assez correctement fait que ça va globalement tuer ce qui est venu les embêter voilà en plus de ça il y a un concept de full super OP qui fait que c'est quand même assez peu rigolo quand on a des unités de troupes qui en général sont pas hyper taillées pour forcément détruire une custodesse si vous l'envoyez sur une unité de trois custodesse il y a quand même un monde dans lequel ça se passe pas bien à la riposte pour vos troupes donc voilà c'est un codex qui a cette appétence on a vu quelques listes full véhicule à base de Dragnaut où là on pousse le concept de résistance à fond de jouer des trucs qui peuvent ignorer voilà un vu moins un dégât avec des stratagèmes d'intervention héroïque aussi c'est à dire que le Dragnaut il est sur un objet vous vous en approchez son socle étant plus gros que le socle de 40 mm initial si vous rentrez dans le disque de trois pas vous prenez une intervention héroïque ça peut être assez désagréable donc c'est un codex qui sécurise j'ai envie de dire qu'en tout cas dans l'état actuel de la méta qu'on étudie a tendance à jouer un peu comme le Nécron mais en lui en ayant un tankinesque beaucoup plus fort avec un répondant entre guillemets un peu plus fort et donc du coup ça reste assez fort après il y a des contres sur le custod notamment les BM ce genre de choses mais ça reste un codex qui se défend et qui en gros arrive à sécuriser en général assez fortement son scoring et qui à l'inverse aussi en donne assez peu c'est à dire que vous pouvez faire des listes custod et donner très peu de secondaires à votre adversaire donc tout ça fait que ça tend vers des égales et c'est un codex qui du coup peut aussi faire craquer son adversaire parce que si vous ne les gérez pas ils vont vous gérer en général pour compléter ce que tu dis en fait les custodés ils s'appuyaient déjà de base sur des datasheets de forge world et ces datasheets de forge world elles ont toutes été vénophisées donc ça veut dire qu'elles ont des profils qui jouent dans la version ça c'est quand même à souligner d'autant plus aussi on le verra quand on attaquera le god mode c'est à dire le haut de tous les tiers le fait d'avoir des hautes endurances d'avoir des grosses invulnérables du damage réduit sur des gars ça leur permet de résister contre les prédateurs de cette fin de méta de la première saison de la V9 c'est vraiment beau ce que tu dis Bob et du coup ça va me permettre de faire la transition avec le prochain codex qui aussi défend le habanière de l'imperium c'est en plus non déplaises à aimer mon chapitre préféré actuellement c'est les dark angels alors les dark angels par rapport aux SM ils apportent tout un choix de bonus parce qu'ils synergisent tout ils peuvent synergiser leur moto ils peuvent synergiser leur terminator ils peuvent synergiser leur enfanterie de ligne donc en fait ils ont un panel d'outils qui est quand même relativement conséquent pour être soit costauds en termes de résilience enfin s'apporter des bonus de résilience soit être costauds en attrition ça c'est non négligeable autre point ils ont des secondaires qui sont absolument pas dégueulasses on pense au barbecue d'objectif de fond de cours qui marche très bien mais aussi l'objectif Ravenwing qui complètement sort des clous puisqu'il suffit il suffit juste de tuer une unité adverse pour gagner deux points en ayant bougé de plus de douze pas parce que la Ravenwing elle fait quand même très très bien et ce qui les maintient aussi haut c'est aussi d'avoir une grosse résilience notamment grâce à leur terminator des swings qui ont quand même une transhumane de série donc ça vous fait quand même des pâtés de 5 à 10 termis qui sont super OP qui se plombent sur un objectif donc pour les déloger il faut quand même mettre un sacré paquet de ressources et à côté de ça sur l'infanterie un peu plus classique en fait on a Jean-Michel Asraël au milieu qui donne sa 4 plus 1 vue en bulle et donc ça va donner en fait aux Marines ce qui manquait c'est ce que je soulignais précédemment c'est à dire dans ces unités de ligne juste aux Marines de base une 4 plus 1 vue et ça ça lui donne un gros tanking et pour le coup ça a permis en fait aux Dark Angels de se maintenir toujours un peu à ce niveau là dans la méta c'est à dire de jamais décrocher et de monter dans le high tier mais de rester quand même dans le middle tier le penchant chaotique qui défend la bannière du mal dans ce tier 2 c'est les Thousand Sands même si Magnus n'a rien fait de mal le codex V9 est arrivé depuis un certain temps en même temps que le codex GK d'ailleurs et les Thousand Sands se sont quand même relativement bien hissés dans le classement grâce à ce codex je vais donc laisser la parole à Amanix pour nous en parler le point de vue du mal c'est une question de point de vue justement mais la blague à part le TS comme le DA en fait c'est un codex qui bénéficie énormément du cumul de règles c'est à dire que là où le DA avait par exemple ses avantages avec la transhumane ses avantages avec la 4 plus 1 vue il avait la capacité de rendre beaucoup d'unités super OP en fait on commence à se rendre compte qu'il y a un cumul de règles très adapté V9 et très efficace dans le contrôle d'objectifs et dans la réalisation des secondaires qui permettent donc en fait de mettre les points pour gagner et le TS va se trouver dans une situation similaire c'est à dire que il a une unité phare le TS il a une unité qui est vraie au-dessus de l'eau qui sont les escarpes terminators qui sont juste incroyables de conception ils sont très forts ils sont très endurants ils ont beaucoup de stratagèmes qui leur sont adaptés et qui leur sont quasiment dédiés certes un peu chers mais qui rentrent complètement dans la mécanique de casser les règles de l'adversaire et surtout cette capacité à se redéployer pour l'une de leurs maisonnées qui est absolument folle du coup on est capable d'être n'importe où sur la table très endurant là où on en a besoin au moment où on en a besoin éventuellement de se redéployer si on en a besoin c'est aussi une mécanique de V9 qui est extrêmement importante et en fait ça va vous faire gagner au trade c'est à dire que autant votre capacité à prendre des unités de l'adversaire et à y mettre les vôtres que votre capacité à gonfler l'endurance d'une unité de données ou l'impact d'une unité de données parce que bien sûr on n'a pas parlé de la phase de psy mais il a quand même la capacité de déployer un nombre de mortels qui est hallucinant le TS qui est vraiment vraiment impressionnant et qui va en plus vous donner plein de petits bonus sur plein de petites unités du codex KO et qui les rendent vachement bien le Eldrake du DTS est super fort en fait pour 15 points de plus de mémoire à peine il a un cumul de règles en plus par rapport à sa version d'origine qui le rendent très efficace principalement contre les volants vous allez avoir des unités comme le Ferro Centaurus par exemple qui est bon somme toute de corex sans plus dans le codex du KO qui là va devenir excellent parce que vous êtes capable de lui donner les bonus qui vont bien et c'est vrai que c'est un codex qui est très bien pensé parce que très riche alors là pour le coup quand vous plongez prenez une après-midi mais qui vont vous donner des possibilités de jeu et surtout une adaptabilité c'est ça que j'ai vu dans le travail de ce codex ça vous donne le moyen d'inventer de réinventer vos plans par rapport au méta et c'est typiquement ce que le DG a du mal à faire c'est à dire à se réinventer le TS a tellement d'outils pour être capable de le faire que non seulement il s'est hissé rapidement mais à mon avis il va tenir cette place un certain temps en fait c'est certain après et s'il n'est pas dans le tiers supérieur c'est aussi parce qu'il a des défauts notamment il a un nombre d'attachés limités donc en fait les builds ils tournent un peu toujours en boucle autour des mêmes unités et tu as parlé des carables qui sont incontournables mais du coup en dehors de ça il y a peu de possibilités de build et puis en fait il a des très gros prédateurs qu'on va retrouver dans le tiers supérieur qui clairement le TS aura beaucoup de difficultés à gérer Toujours dans notre tiers 2 on retrouve de la Stardest de la Stardest velue de la Stardest qui picote au corps à corps ce sont les Space Wolf Ouais alors les Space Wolf ils ont entre guillemets les avantages de certains codex du dessous on pense notamment entre guillemets au Escar et un petit peu au Blood Angel mais il a surtout des outils un petit peu propres notamment le fait d'avoir une super doctrine qui combottent bien avec ce qui est en général joué c'est à dire en successeur de manière à toucher à 2+, c'est d'avoir les 6 explosent sauf que la doctrine Space Wolf c'est que les 6 explosent aussi donc en fait pour chaque 6 vous allez faire 2 touches plus celles de base donc vous allez faire 3 touches et ça c'est quand même assez fort notamment sur des unités qui impactent sérieusement au close on a aussi des outils psy qui permettent de mettre toute son armée à couvert à moins 1 la touche enfin c'est quand même des outils qui sont assez agréables quand on joue une armée de close tout en gardant une appétence à tirer je veux dire rien n'empêche de jouer des dévastateurs en pod avec le stratagème pour ne pas avoir de malus enfin voilà l'armée fait un peu tout très bien et le close très bien et il y a aussi l'avantage d'avoir 2 secondaires très simples notamment le serment de l'instant vous êtes une armée close à priori vous allez vouloir aller vers l'adversaire et donc aller vers le milieu de table et également un secondaire Space Wolf dont le nom m'échappe mais qui permet de scorer très facilement des points en chargeant ou en étant au corps à corps voilà c'est un peu l'identité de l'armée on vous demande de dérouler votre jeu et vous marquez des points dernier point important du Space Wolf c'est cette capacité à pouvoir spammer un nombre sérieux de tap en dernier et donc ça c'est assez fort parce que ça vous permet globalement assez stablement de coller 2 fight lasts en défensif et 3 voire plus encore en offensif donc là vous commencez à maîtriser sérieusement la phase de close donc c'est intéressant voilà le Space Wolf c'est un adversaire sérieux au corps à corps et qui a les outils pour y parvenir et qui a la létalité ensuite basée sur un peu de la saturation et de la touche fiable le plus sain la touche donc c'est un codex qui a aussi des mécanismes d'intervention héroïque enfin c'est un codex qui s'en sort bien qui prend la table mais qui va pêcher peut-être un peu sur la résilience qu'on va voir sur les codex SM du tiers supérieur ensuite on a la Dead Watch alors la Dead Watch c'est une armée qui est passé un peu incognito qui est sortie qui n'a pas fait vraiment le bruit jusqu'à certaines performances de joueurs américains et ces performances s'expliquent par quoi ? par le fait que vous allez le voir dans le top dans le top codex il y a pas mal de Xenos et cette armée a quand même des outils notamment des relances sur des unités qui n'en ont pas normalement je pense aux unités qui ne sont pas corps ou à l'inverse des unités qui sont corps mais je veux dire ça va être encore plus marrant sur des unités qui ne sont pas corps et en fait vous avez des stratagèmes également qui vous permettent de faire assez mal en fait je pense notamment aux stratagèmes contre les Aeldari qui permet de mettre des phases de tir gratos dans la tranche de votre adversaire et qui a en plus des options d'adapter sa doctrine de prendre entre guillemets au moment précis le trait d'un chapitre tout ça fait que c'est une armée qui fonctionne assez bien pour détruire les tiers supérieurs et qui garde des outils intéressants du SM pour ce qui est des affrontements de son tiers voire des tiers inférieurs il y a aussi l'armée de renom du supplément d'Octarius qui apporte des outils intéressants dans la prise de table et dans la capacité d'arriver au corps à corps voilà tout ça fait que c'est une armée qui se débrouille bien par contre il faut bien connaître l'armée c'est à dire que c'est déjà une armée qui est assez peu connue dont vos tricks vont en général marcher et en plus de ça voilà c'est vrai pour toutes les armées on les joue toujours mieux quand on maîtrise le codex mais c'est des codex assez peu connus et qui ont tendance à surprendre et ça surprendra d'autant plus si vous affrontez du Xenos voilà pour ça autre codex toujours dans le tiers 2 dont on entend beaucoup parler depuis son arrivée dans le jeu les sœurs de bataille qui sont arrivés en V8 et qui ont eu très rapidement leur codex V9 à l'instar de factions qui sont dans le jeu depuis très longtemps et qui n'ont toujours pas leur nouveau codex les sœurs de bataille ne sont pas dans le top tiers des codex mais sont bien dans on va dire dans la phase haute de notre tiers 2 comment on positionne les mécaniques sœurs de bataille face à leurs adversaires les plus virulents moi je trouve que le Sista c'est le codex peut-être le codex le mieux écrit actuellement parce que c'est un codex qui est d'une richesse incroyable mais vraiment incroyable qui à la fois a beaucoup de règles mais a beaucoup de mécaniques qui fonctionnent les unes avec les autres sans que ces mécaniques soient vraiment au dessus du lot c'est à dire que pour être capable d'aller chercher des mécaniques au dessus du lot il faut se creuser la tête il faut vraiment 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 travailler son codex et ça je trouve ça super c'est un codex qui bénéficie en fait de la plupart des mécaniques actuelles que ce soit bien les mouvements d'avant-garde que ce soit la capacité en fait une grande capacité de projection une capacité de tir qui est somme toute très correcte qui fait du corps à corps très bien mais qui va vous demander de faire un choix pour réaliser tout ça et là pour le coup s'ouvre un monde mais vraiment un monde de possible la mécanique des des miracles a été calmé par rapport à sa version précédente juste ce qu'il faut pour la rendre utile pour la rendre pertinente sans la rendre sans la rendre vraiment au-dessus des autres codex on n'a plus l'impression de jouer tout seul contre un Sista au contraire c'est un codex qui va demander énormément de choux à votre adversaire pour bien 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 anticiper tout ce que vous allez faire avec et ça je trouve ça vraiment super l'autre grande qualité du codex c'est les alors bien sûr sa stabilité mais c'est l'impact en fait local qu'il est capable de déployer il y a vraiment des unités phares que ce soit les quelques personnages qui rendent le codex vraiment très vraiment très fort l'Orvan Valley formidable ou quelques entrées comme les Sacré-San ou les rétributeurs qui sont juste super forts ce qui est très intéressant avec un codex comme ça c'est que vous pouvez vous pouvez le réinventer constamment et c'est donc un codex qui va s'adapter énormément aux nouvelles sorties et c'est quelque chose qu'on voit déjà c'est un codex qui déroute dans un premier temps parce qu'il n'est pas il n'est pas facile à construire d'un point de vue de liste il n'est pas facile à jouer il n'est pas facile à anticiper et c'est justement sur ce troisième point qui devient excellent c'est qu'il vous il vous permet en fait de tendre des pièges à l'adversaire il y a vraiment vraiment des mécaniques je pense à la canonnaisse intuable et qui vous fait des fightlass dans tous les sens si vous ne savez pas quelle est la résistance de cette unité là vous allez vous faire avoir c'est pas possible autrement en fait et ça c'est un codex c'est un codex qui a une richesse formidable pour ça on parlait aimer parler là juste avant des codex qui demandent en fait d'être très bien connu pour être bien joué l'assista c'est un codex qui demande d'être très bien connu par votre adversaire pour pas se faire surprendre et ça ça commence à poser de vrais problèmes on arrive enfin sur le elle dispose quand même de quelques défauts excuse moi Alex l'assista elle a quand même quelques petits défauts c'est qu'en fait même ses punch tout est à courte portée donc en fait elle a du mal à manager la longue portée et elle a une endurance de 3 donc en fait elle va devoir s'approcher pour vous faire mal elle fait très mal à l'impact les trades sont très souvent positifs le problème c'est que dès qu'il y a un craquage de trades même avec les dés de foie en fait votre endurance 3 elle vous sauve pas et très vite ça part par poignée de 5 à 10 heures d'un coup sec les joueurs sœurs de toute façon savent très bien de quoi je parle il faut être valeureux pour jouer sœurs enfin dernière partie de ce deuxième tiers du classement l'adeptus mecanicus qui pour le coup est arrivé et a traumatisé à la même échelle voire peut-être à l'échelle supérieure a traumatisé la méta comme les drucaries sauf que l'admec lui il a reçu un bon gros nerf avec la data slate avec des coups en points qui ont immédiatement été revalorisés redévalorisés plutôt par Games Workshop et du coup à notre avis l'admec sort du top codex et vient trôner sur le deuxième tiers de notre classement clairement le codex des paludés ça du sel ils ont distillé il n'y a pas de soucis admec donc cette saison qui a rentré très fort qui a dominé quand même pendant plusieurs mois les top 10 quels que soient les tournois ce qui rend l'armée très forte en fait c'est qu'il y a des superpositions de règles incroyables entre les quantiques l'équivalent des doctrines des protocoles enfin l'équivalent des protocoles vous avez des personnages qui grâce aux datacables donnent leur boost n'importe où sur la table donc en fait vous n'avez même pas besoin de gérer des bulles tout est en autonome vous aviez quand même des canons laser à force 9 PA-3 D3 plus 3 des avant-gardes qui sont très tricky entre les canassons plus les stérilisors qui permettent des tricks de jeu de fou les avions qui viennent vous chasser dans le fond de cours les poulets qui envoient des gros tirs bref tout ça ensemble ça faisait qu'avant le nerf clairement il y a 500 à 700 points de votre armée qui si vous vous placiez mal ou si vous n'aviez pas la table pouvaient complètement disparaître suite à la data slate ce qui se passe c'est qu'on ne peut plus aligner 4 avions mais simplement 2 donc déjà ça demande de faire un choix et donc ça vous permet vous en tant qu'adversaire de l'ADMEC d'être un peu plus sécurisé dans votre propre zone parce qu'avant les 4 avions ils vous rushaient ils allaient chercher ce qu'ils voulaient donc maintenant il n'y en a plus que 2 donc c'est un peu plus facile à gérer premier point et deuxième point qu'il faut noter c'est que du coup il y a pas mal d'unités notamment des trucs très impactants qui ont reçu une bonne hausse de points et en fait ça leur a mis une bonne claque c'est à dire que là où vous aviez des unités un paquet assez conséquent d'unités surboostées par tous les buffs qui vous faisaient très très mal mais qui quand même restent des figurines à endurance 3 et donc qui sont capables d'être pulvérisées assez vite et bien aujourd'hui en fait vu que ces unités elles ont pris beaucoup de up en point vous en jouez moins ce qui se passe c'est qu'il y a toujours cette attrition relativement forte parce qu'il y a toujours des builds les fameux builds de Mars à base de saturation force 9 paie à moins 3 dégâts des 3 plus 3 donc ça ça existe toujours le truc c'est qu'aujourd'hui il y a un volume d'armée moins conséquent que ce qu'il y avait avant et en fait là où avant l'adeptus mécanicus pouvait se permettre de perdre des ressources tout en continuant à vous détruire vos unités au tir et au corps à corps et bien aujourd'hui il a moins de ressources et donc en fait des late games beaucoup plus difficiles donc pour l'admec c'est pour ces raisons là qu'on va le retrouver en fait en tir 2 c'est parce qu'il gère beaucoup moins de late games que ce qu'il a pu gérer avant et encore ça reste un élément évidemment qu'on peut discuter moi par exemple j'aurais tendance à le rehausser j'aurais tendance à le faire passer en 1 parce que je trouve quand même qu'il a une unité phare qui est tellement forte qui est tellement au dessus du lot que sont les rangers et les skitaris de base ces deux unités là sont tellement 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 rentables par rapport à ce qu'elles font bien sûr les avions sont excellents mais mais eux entre leur coup en point et ce qu'ils font sur table il y a un gap tellement incroyable il y a un écart qui fait que ça reste un excellent codex malgré c'est vrai un très gros coup dans le groin qu'il a pris avec ce nerf et puis cette mécanique de D3 plus 3 moi je trouve que c'est une des mécaniques les plus fortes actuellement avec le moins un dégât faire des dégâts stables quand vous commencez à jouer compétitif faire des dégâts stables c'est vraiment vraiment une mécanique sur laquelle il faut sauter quand vous l'avez et il y a aussi un secondaire qui est pas dégueulasse c'est à dire que si vous jouez pas de véhicule vous pouvez en cacher un au fond de tour et en fait en fond de cours et si vous détruisez l'adversaire plus de véhicules qu'il ne vous en détruit vous scorez des points sauf que vous avez votre petit véhicule de fond de cours que l'adversaire pourra très difficilement venir chercher du coup ça vous permet de gratuitement gagner des points sur un secondaire et ça c'est pas négligeable ça pèse dans la balance ce qui clôture notre deuxième tiers pour passer la passerelle vers les top codex vraiment les tu l'as très bien dit Bob tout à l'heure vers les prédateurs de la méta qui ont tendance à évoluer de manière assez assez systémique avec les sorties sauf peut-être pour un ou deux codex qui commencent à poser leur fion en haut du panier depuis un petit moment on a envie de les voir chuter en l'état on a quand même pas mal de de prétendants dans ce premier tiers qui sont arrivés on va dire dans les trois quatre derniers mois et on va commencer par un chapitre que j'aime beaucoup d'ailleurs il y a deux chapitres Space Marines dans ce premier tiers il y a un chapitre que j'aime beaucoup qui est les Iron Hands et bien l'Iron Hands lui avec son supplément V8 il a survécu toute cette première saison V9 l'Iron Hands on le présente plus l'Iron Hands c'est des gros drinutes et en fait sur cette fin de méta ce qui est intéressant c'est qu'en fait l'Iron Hands il tire très bien il a la capacité de vous impacter hyper fort en alpha via des pods avec des devas à l'intérieur ce qui lui permet de profiter de sa super doctrine mais derrière au corps à corps il se défend plutôt bien puisque très souvent en fait c'est pris en chapitre successeur et donc en fait quand vous avez des Vanguard qui tankent déjà bien avec les traits Whirlwind of Rage et Borny Rose et bien au corps à corps ça rigole pas trop et en plus de ça l'Iron Hands globalement il dispose des outils pour contrecarrer l'anti-char adverse notamment avec les tirs sans ligne de vue comme le Scorpus donc ce qui fait que ça lui permet de conserver un peu ses dreads et sur les Dreadhout je pense que Aimé viendra compléter ce que je dis mais il y avait une prédominance des dreads Redemptors des Contemptors il y avait des tricks en plus pour rendre les Contemptors personnages et inciblables donc de quoi faire des choses des builds compliquées à affronter en fait ouais c'est surtout le combo de jouer à la base d'une armée de tir c'est à dire l'Iron Hands ça a longtemps été considéré comme une armée de tir parce que la doctrine s'oriente vers des buffs de létalité au tir mais en fait on se rend compte qu'aujourd'hui cet alpha de tir peut s'obtenir en gagnant la reroll des 1 de ne pas avoir le malus donc on a un alpha un early game si on veut très impactant tout en ayant un mid game et un late game assez tout autant violent à travers des unités d'impact de close il y a pas mal de choses qui sont qui sont pas vues en fait il faut savoir que l'Iron Head a pas mal de stratagèmes sur le close notamment un qui fait que les blessures de 6 font 2 blessures donc quand vous relancez les gels blessures avec des griffes par exemple ça commence à devenir sérieux vous avez également la puissance génophorgée du codex SM qui permet de fiabiliser les blessures aussi avec des armées qui pourraient avec une unité qui pourrait relancer l'intégralité de ces jets de touche pour générer des jets de blessures automatiques enfin on a quand même des options de close tout en ayant également des options défensives à base de bon bah cette unité elle a un fin de peine à 5 voilà c'est quand même intéressant voilà c'est une armée très polyvalente qui va jouer sur toute la longueur de partie et qui va jouer sur les soufflements alverse pour remporter la victoire autre belle surprise de ce premier tiers c'est l'avènement des Black Templar alors je prends juste une minute pour glorifier les joueurs Black Templar qui ont connu on va dire leur hors de gloire en V6 c'est un codex qui avait en V5-V6 qui avait eu vraiment qui avait déjà un codex à lui tout seul et qui avait connu un impact assez important en termes de jeu et qui petit à petit avait disparu en V7-V8 et qui n'avait même plus de supplément de codex comme l'ont eu d'ailleurs les Imperial Feast les Iron End etc et là on a eu cette belle surprise de Games Workshop en cette fin d'année qui est le supplément de codex Space Marines Black Templar avec une mécanique de vœux et surtout des bonus de tanking qui sont assez impressionnants et qui permettent au Black Templar de se hisser au top de notre classement en fait ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête avec le Black Templar c'est que c'est en gros un Space Marine de base qui tire comme n'importe quelle Space Marine et qui close comme n'importe quelle Space Marine sauf que vous avez des outils moi j'en vois notamment trois qui sont extrêmement forts c'est notamment la mécanique de vœux qui fait que l'intégralité de votre armée a une invue à 5 et n'est blessable que sur du 3 plus gagner une invue à 5 sur toute son armée ça veut juste dire que vous allez globalement gagner un tiers de haute résistance en général c'est pas tout à fait vrai mais globalement on disait pour les SM des tiers précédents que ce qui faisait très mal c'était le fait que sa sauvegarde d'armure de 3 plus elle se retrouvait facilement à ne plus en avoir du tout et entre guillemets on pouvait assez facilement être blessé ben là c'est plus le cas vous n'êtes plus blessé jamais à 2 plus et vous avez toujours la possibilité d'avoir votre invue à 5 ça c'est déjà les buffs passifs toutefois il y a également des buffs extrêmement violents je pense notamment à la litanie qui fait que vous allez avoir un philopène à 5 sur une unité et ça ça combote très bien avec les espèces de reliques qu'on met sur les personnages en tout cas sur les champions d'unités en général il y en a 2 qui sont extrêmement forts le premier c'est le moins 1 dégâts quand vous avez une unité de terminator avec un sergent qui a 4 PV qui réduit les dégâts de 1 qui en plus de ça a un philopène à 5 et du coup est relevable en gros votre unité de terminator vous allez galérer à la tuer en fait vos adversaires vont pas la tuer et ce qu'il faut pas négliger c'est que c'est des unités qui sont quand même hyper impactantes je veux dire un pack de terminator BT si ça commence à relancer les touches ça va quand même faire très très mal on a quand même accès à des marteaux à force 9 dans ce codex donc il y a quand même des options de létalité importantes l'autre petite relique que je pense c'est l'ignore PA-1-2 qui bien placé sur une unité peut être assez embêtante souvent avec les gravistes ce genre de choses vous ignorez la PA-1-1-2 et vous avez en plus des possibilités d'améliorer votre sauvegarde avec des stratagèmes génériques donc voilà c'est quand même des options de jeu qui sont très fortes et enfin la dernière chose qu'on ne voit pas forcément venir avec le Black Templar c'est que c'est extrêmement rapide pourquoi ? parce qu'en fait ça n'advance pas et charge mais c'est une advenne fiabilisée qui va en général faire 5 donc quand votre armée entière double son mouvement sans possibilité de charge c'est vrai mais vous vous retrouvez avec une espèce d'enclume qui avance milieu de table dès le tour 1 ou 2 et il faut la sortir parce que si vous la laissez sur table elle va prendre les objets et si vous lui rentrez dedans et vous vous loupez eux ne vous l'omperont pas donc c'est quand même un codex que quand on a vu arriver tout le monde n'était pas forcément on n'a pas vu le truc arriver et en fait on se rend compte que certaines mécaniques sont hyper fortes je n'ai pas parlé de la résilience mais il y a aussi le fait que les BM vous allez les ignorer sur des 5 et 6 ça ça rajoute encore de la protection dans une méta où la BM commence à devenir assez importante donc c'est assez fort c'est un codex qui est assez fort et qui a des litanies extrêmement fiables extrêmement fortes non contrable donc voilà c'est un codex qui est assez riche et qui est quand même assez fort et pour rajouter ce que dit Aimé en fait tout le système de litanies finalement c'est leur Psy à eux mais il est non contrable personne ne peut contrer des litanies donc en gros eux ils font de la magie entre guillemets à leur sauce ce qu'on avait vu je me souviens on l'avait lu ensemble aimer le codex en tout cas on l'avait partagé les strates sont bons ils ont des strates qui leur ouvrent des trucs de jeu qui sont dingues ne serait-ce qu'on pense tous aux crusaders qui avancent et puis qui largue tout le monde ça c'est costaud et ils ont des persos ils ont quand même des persos gros tons qui synergisent vachement bien l'armée et qui font mal qui tapent quand même comme des vaches et qui combattent énormément et qui combattent énormément c'est vrai que donner des feel no pain en bulle c'est extrêmement fort d'avoir des enfin ils ont même le personnage chaplain qui est capable de vous dire vous ne lui faites que des dégâts voilà j'ai 7 PV et tu passes 7 PV en fait c'est les nouvelles mécaniques que ce codex induit celles que je viens de décrire mais celles que vous avez décrites également tous deux juste avant et c'est vrai que c'est un tel cumul de règles là on est vraiment sur la logique de cumul de règles très adaptées à la version qui vous donne une capacité dingue enfin ne serait-ce que vous avez quelques personnages en fait au centre de votre dispositif et quand vous avez des captains qui donnent des bonus pareils à vos unités ça devient très compliqué pour l'adversaire de les gérer et non non c'est vrai que le BT a des captains vraiment très très beaux et d'autant plus que les escouades de ligne Black Templar elles sont cheap je vous rappelle que le Crusader en fait on est moins cher qu'un Intercessor donc en fait vous pouvez faire vite des gros packs comme on a dit hyper synergisables et donc ouais ces Crusader je ne sais plus je crois que c'est 18 ou 19 points l'Intercessor entre guillemets l'Intercessor-like donc c'est dingue et je me demande si ce ne sera pas le futur de notre SM d'ailleurs le futur de l'Intercessor de passer de 18 pour ceux que ça intéresse en ce qui concerne les Black Templar sur la chaîne on a réalisé la review du supplément de Codex vous avez aussi un rapport de bataille Black Templar contre les Craftworld et vous avez aussi sur le site creativewargame.fr j'avais fait à la sortie du supplément j'avais fait des propositions de liste justement qui reposaient sur Grimaldus et notamment les reliques d'équipement sur les sergents donc si vous voulez vous renseigner un petit peu plus il y en a déjà fait pas mal d'analyses là-dessus donc n'hésitez pas ça se passe sur Creative Wargame je vous propose je vous propose qu'on monte d'un étage encore même si on n'a pas déterminé dans ce top vraiment des paliers de puissance on est globalement sur des Codex qui interagissent très bien avec le top avec le top tiers c'est les excellentissimes Chevaliers Gris qui d'ailleurs n'ont même plus le nom Chevaliers Gris en français c'est les Grey Knights les Chevaliers Gris aujourd'hui ils se sont imposés relativement haut dans la méta ça tient à pas mal de choses d'abord en fait c'est une armée qui est très bien équilibrée ils se déplacent vite ils closent fort ils tirent fort ils font du psy donc globalement ils font tout bien ils ont quand même deux datasheets qui sont au-dessus du lot qui sont les interceptors qui leur permettent de se déplacer très très vite donc de se projeter sur la map et bien sûr le Nemesis Drainite donc qu'on va retrouver en Grand Master pour le format qui fait très très mal notamment le Grand Master avec la capacité en fait de se téléporter quand on lui tire dessus donc en fait un redéploiement hyper rapide donc en fait ça donne un peu des nœuds dans le cerveau à l'adversaire parce que quand vous lui tirez dessus il apparaît à un autre endroit donc est-ce que je lui tire dessus mais dans ces cas là peut-être qu'il va venir me renfoncer sur un autre flanc donc ça c'est pas mal et puis l'autre truc qu'il faut rajouter en fait c'est qu'ils ont un très très bon secondaire ils ont un secondaire qui permet de scorer très très vite et très très fort on ajoute à ça tous les ventailles de psy avec des pouvoirs psy qui sont spammables et oui ma bonne dame c'est-à-dire que contrairement aux autres codex où normalement votre pouvoir psy vous pouvez le lancer qu'une fois sauf pour le smite donc le châtiment pour ceux qui lisent les règles en français et bien eux en fait ils ont la capacité de pouvoir lancer plusieurs fois le même pouvoir en augmentant le seuil de difficulté donc tout ça ensemble ça fait quand même que le GK est très bien à noter quand même qu'il a un prédateur naturel qu'on abordera un peu plus tard mais il y a un style de jeu d'un des codex qu'on va aborder qui lui pose quand même soucis ouais le Grey Knight excellent codex moi j'aimais juste pour seul et unique réserve que jusqu'à présent on a vu beaucoup tourner une espèce de de build monoliste qui consistait à spammer les deux entrées dont tu as parlé on peut on peut s'attendre très facilement à avoir un up en point pour ces unités et puis peut-être une nouvelle approche de la part des joueurs de ce codex qui en l'état est excessivement fort ils ont d'autres armes aussi qui sont très bien vous avez des capacités de vous redéployer avec des traits de seigneur de guerre tu as parlé évidemment des disciplines psy mais on pense immédiatement à la gate avec encore une fois ces bonus de mobilité qu'on peut claquer à n'importe quel moment de la partie avec une fiabilisation qui est quand même très stable sur le domaine psy donc on aime on aime les GK on n'aime pas forcément les affronter mais on aime aussi les peaux vertes on adore les orques moi je suis très content de pouvoir dire qu'on a des orques en top tiers de la méta actuellement c'est un codex qui est riche très 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 riche en datasheets qui est riche en gameplay qui est riche ne serait-ce qu'en fun en termes de jeu aussi parce que c'est un vrai plaisir de jouer orque on peut le réinventer à l'infini ce codex et mine de rien j'ai réfléchi un petit peu quand on a un peu élaboré ce classement les orques au final sont quand même très régulièrement en haut de la méta hormis sur la fin de V8 sur la fin de V8 début V9 où là ça galérait sur le début de V9 essentiellement parce que la fin de V8 le Psychic Awakening leur permettait d'être vraiment très forts là le fait qu'ils reviennent avec un codex ça les a remis en haut du panier et c'est plaisant d'avoir cette cette Xenos attitude au top Manix qu'en penses-tu ? les orques c'est vrai que c'est un des codex c'est un des codex le plus fou qu'on a vu depuis très longtemps pas facile à lire au début on ne comprenait pas comment le faire tourner ce machin mais en fait il a quelques entrées sur lesquelles ils ont fait une erreur parce qu'on voit qu'ils ont essayé de mettre des garde-fous partout sur plein de choses sur plein de règles mais en fait ce n'est pas suffisant actuellement il y a quelques entrées principalement les véhicules on a vu qu'ils voulaient mettre ces véhicules en avant ils ont réussi ils ont réussi leur coup il n'y a pas de doute mais à un tel point heureusement ils ont appliqué une première limitation avec la data slate qui est sortie qui empêchait du coup de reproduire les unités de scrapjet de squeak buggy et tout ce qui va avec et bien heureusement parce que c'est vrai que ça délivre un tel volume de tir que ça devenait frustrant en fait pour l'adversaire également et ils ont vraiment commis une petite erreur à mon sens sur la façon d'écrire le bonus freebooter qui est manifestement au dessus de tous les autres c'est vrai que ce plus un pour toucher au tir rend le codex absolument absolument dingue et source de grande salière pour l'adversaire c'est une certitude mais pas que on a vraiment un tas d'entrées le kill rig est une unité dingue parce qu'elle permet de tout faire c'est un personnage c'est un psyqueur c'est un véhicule il réduit les dégâts il envoie du psy il fait de la touche auto enfin c'est un cumul de règles hallucinant qui vous permet de contrôler les objectifs qui vous permet de mettre la pression à l'adversaire qui vous permet un redéploiement parce qu'ils ont un stratagème qui vous permet de mettre n'importe quoi en fait en fait ils cumulent quasiment toutes les règles dans la V9 qui sont fortes jusqu'au fight last mais bon qui n'est pas souvent joué et encore la dernière sortie de janvier vous amène une nouvelle façon de jouer avec la speed mob et vous donne envie également d'entrer des motos d'entrer de nouvelles unités des copters qui gagnent vraiment des galons des galons avec cette sortie c'est un codex qui va être à mon avis c'est un codex qu'on va voir pendant longtemps dans le top je pense en tout cas je pense pas qu'on va dégringoler très très vite parce qu'il est extrêmement riche parce qu'il est extrêmement fort et parce qu'il a quasiment toutes les mécaniques qui sont là disponibles dans le codex il faut juste baisser pour les ramasser et qu'il a peu de matchs négatifs en fait actuellement il va extrêmement vite il tire extrêmement fort il tape extrêmement fort et aussi il est extrêmement swag on va pas se mentir le principe de pouvoir de jouer des figurines qu'on peut customiser des façons les plus farfelues c'est quand même très plaisant et c'est généralement des choses qu'on peut pas se permettre sur d'autres types d'armées donc ça c'est aussi qui font c'était une petite parenthèse modélisme parce qu'après tout on joue un jeu de figurines et il faut quand même aussi mettre en valeur le swag total des orques et en parlant d'armées complètement swag dans le top de la méta actuellement ils reviennent de loin mais ils sont revenus très fort petit à petit et là vraiment on a un supplément white dwarf qui projette le codex tyrannide en tête du classement aimé est-ce que t'es saucé complètement de voir ton codex de coeur au top du top écoute en vrai non je vais pas rentrer dans les détails mais en vrai non parce que je n'aime pas jouer la même chose que tout le monde et je trouve que tu l'as dit très justement le codex tyrannide était je me souviens classé très bas pendant la méta V9 et il est monté petit à petit jusqu'à aujourd'hui être probablement dans le top 3 des meilleurs codex mais c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que déjà je trouve que le codex est appauvri c'est à dire qu'aujourd'hui on ne joue plus qu'une seule flotte ruche on ne joue plus que 4-5 unités parce que c'est ces unités là qui ont été la cible de ces buffs et en ça je trouve que c'est dommage voilà fort est de constater qu'aujourd'hui le supplément crusher et c'est de cela qu'on parle surtout quand on parle du tyranny top codex c'est excessivement fort pour plusieurs raisons la première c'est qu'on gagne une mécanique qu'on a entre guillemets citée comme un cancer entre guillemets pour pas mal d'armées le moins un dégât en fait quand vous avez une méta qui est basée sur du dégât 2 ou dégât 3 et que vous accédez à un moins un dégât sur toute l'armée en gros pour ce qui est des monstres c'est excessivement fort cette réduction généralisée a rendu les monstres tyranniques qui étaient parfois un petit peu en dessous en termes de datachite parce que je vais vous faire remarquer que c'est le seul codex encore V8 aujourd'hui même si on peut s'interroger sur le fait que est-ce que le tyrannique est aujourd'hui un codex V9 voilà en tout état de cause l'ajout du supplément Léviathan a renforcé un bull d'existant mais à mon sens ne permettait pas aux tyranniques d'accéder au top 1 parce que les half-gards étaient cette ressource hyper violente mais étaient quand même une unité facilement contrable si on a les outils pour et donc on ne peut pas reposer un codex sur une datachite qui est contrable en revanche maintenant avec le stampede on a quand même des choses extrêmement violentes voilà on a ce prince ignore un vu qui va faire 32 pas de mouvement et puis charger qui va être honnêtement si bien joué incontrable par votre adversaire et moi au dernier tournoi que j'ai fait cette figurine sur trois rondes a tué 2000 points d'armée bon voilà on parle de trade quand une figurine tue dix fois son coup en poing sur un tournoi c'est clairement qu'il y a un problème voilà je pense qu'il y aura des corrections sur ce truc là parce qu'il y a vraiment des choses qui sont curieuses mais mais objectivement c'est aujourd'hui un très très bon codex parce qu'il a des outils déjà de trade compliqués pour l'adversaire aujourd'hui qu'est-ce que vous envoyez sur un monstre type Dimasharou qui réduit les dégâts de 1 et qui va potentiellement vous découper si vous le tuez pas comment gérer des high guard qui vous pilonnent comment gérer un prince qui fait 32 pas de mouvement voilà c'est clairement compliqué ce codex aujourd'hui est en fait à une limite il faut en avoir conscience c'est les PC c'est-à-dire que le codex tyrannique de base n'a pas changé donc les unités font toujours la même chose en revanche ces unités ont gagné des strates qui les rendent complètement dingues des strates ou des pouvoirs psy enfin en tout cas des ajouts mais la tata-chite est restée la même et donc en fait on s'aperçoit que les PC sont un peu l'essence du tyrannide et donc il faut les jouer très 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 enfin chaque PC dépensé doit être justifié sur un plan macro et c'est la limite c'est-à-dire que vous pouvez pas tirer deux fois avec vos half guard toute la partie taper deux fois avec vos monstres enfin à un moment il y aura des choix à faire et voilà ce qui est un petit peu embêtant c'est ce que je disais au début c'est que c'est aujourd'hui un codex qui se joue un peu d'un seul tenant un peu comme les GK c'est-à-dire que il y a quelques datasheets qui brillent et qui nécessairement éclipsent les autres et donc du coup ça fait perdre un petit peu en richesse du codex tyrannique qui était l'un des codex les plus riches à travers ses flottes ruches à travers son nombre de datasheets voilà en tout cas aujourd'hui le léviathan crusher se positionne très très fort dans la méta à voir comment les choses évoluent en tout cas moi je suis à peu près convaincu qu'il y aura des corrections on verra voilà on verra comment comment le codex continue à se porter en tout cas voilà en tout cas pour l'instant il se porte en termes de méta il se porte bien ouais et du coup ce qui nous permet de passer de franchir notre dernière étape pour l'accession au top codex on va dire je dirais même que le Drucari a peut-être tendance parfois même se détacher du top 1 et être top codex de par le fait qu'il trône sur le classement depuis maintenant depuis la sortie du codex en vérité je me rappelle d'ailleurs à l'époque on avait fait la review à Drucari avec Per Castor et Zeka qui sont deux excellents joueurs à Drucari et cette review avait été conclue par des propos assez tranchants de Castor qui nous disaient on part sur une on part sur une saison de dépucelage pour les joueurs qui vont affronter le Drucari et fort est de constater qu'a priori la saison perdure qu'on est sur on est sur du long terme le Drucari est encore là malgré une data slate qui avait vocation à réduire ses coups en points il est encore là et il trône il trône sur la méta la parole à nos commentateurs bah écoute je pense que t'as tout dit est-ce que le Drucari finalement c'est pas l'ADN de la V9 dans le sens où il se projette vite est bien il a des très bones data sheets il a des impacts qui sont très forts il a des très bons trades parce que c'est des unités qui certes sont culnues mais quand elles vous impactent elles vous font mal il a la capacité de mettre du fight last quand il s'agit d'avoir de la résilience et on l'a vu justement c'est le concept qui marche bien de ces derniers temps on utilise les Coven pour avoir des unités qui ont moins en dégâts un Finnepain A5 ça commence à faire un bon gros quand même paquet d'outils on a des secondaires qui sont forts normalement avec le secondaire Hertzermpray puisque le gameplay du Drucari c'est de vous enfermer chez vous pour vous empêcher de vous répandre sur la table et de vous faire très mal et donc en fait Hertzermpray le concept du secondaire en fait c'est le Drucari marque deux points par quart de table vous n'êtes pas donc pour un gameplay qui vous enferme c'est l'idéal et puis quand on regarde les stats à la fin il a pris un premier nerf mais les joueurs ont été sur d'autres data sheets puisque toutes les data sheets sont bonnes tout est exploitable les sous-factions qui à l'intérieur permettent de rendre les data sheets encore meilleures qu'elles ne le sont de base donc on est vraiment sur quelque chose de très stable et puis quand même un win rate total à la fin de cette saison de 63% quand on veut qu'un jeu il ait un minimum d'équilibre il faut qu'on oscille c'est la théorie des concepteurs de jeu entre 55% et 45% parce qu'il y aura toujours des gottières et des lottières mais on essaie d'avoir un écart entre 10% ben là 63% je pense que voilà on était dans l'air clairement du drucari pour cette saison alors après c'est un propos également à mesurer en ce sens où le drucari même s'il reste incroyablement fort il ne faut pas plaisanter il a pris je ne sais plus 3 ou 4 nerfs pas loin par rapport au codex vanille enfin rejouer le codex tel qu'il est écrit dans sa première version vous allez halluciner mais en fait c'est un codex qui actuellement est prenable par les aller peut-être 6 premiers codex c'est un match qui va se jouer ce qui est dingue avec ce codex c'est que malgré le fait qu'il se soit fait nerfer un certain nombre de fois il va stabiliser souvent les points qu'il met c'est très compliqué de mettre plus de 15 points drucari en fait vraiment c'est très compliqué même quand tout va dans votre sens c'est vraiment compliqué de mettre une victoire contre un drucari et c'est là qu'on voit la marque d'un grand codex et je suis parfaitement d'accord avec toi il cumule trop de règles trop il a en lui quasiment toutes les règles qui sont fortes en V9 quasiment toutes et le pire c'est que quand on calme une unité d'un côté et bien une unité de l'autre côté se révèle en fait vachement bien puisque à la comparaison et bien au final autant prendre cette autre unité pour faire quelque chose de nouveau quand il ne nous laisse pas les points sur par exemple les grotesques parce que pourquoi pas enfin c'est vraiment un codex assez hallucinant dans sa capacité à être réinventé à avoir quasiment toutes ses unités toutes ses datasheets jouables quasiment honnêtement même le tantalus de fort jouable il est jouable et il est très très bien en fait c'est vraiment un codex hallucinant pour ça je ne pense pas qu'il soit au dessus des 3-4 du top que ce soit GK, Ork, Nid, Druk à mon avis c'est bonnet blanc blanc bonnet mais il est tellement stable que quand vous affrontez un Drukary vous ne pouvez jamais vous dire que c'est gagné jamais et ça c'est vrai que c'est fou pour clôturer globalement ce classement je dirais que quand on évalue un petit peu d'une manière un peu extérieure les tiers qu'on vient de classer on voit vraiment qu'on a dans notre tier 4 quasiment que des factions qui n'ont pas de codex hormis les chapitres Raven Guard et Imperial Feast on est sur des factions qui sont en attente du codex V9 ou alors pour le Gensealer Cult qui vient juste de l'avoir mais on ne l'a pas pris en compte dans ce classement ensuite on a dans notre tier middle divisé en deux parties on a quand même dans la partie haute une bonne partie des nouveaux codex V9 avec Custo Thousand Sounds Sœur de Bataille Adeptus Mechanicus et un petit peu en dessous on retrouve le Necron la Desguard et quelques codex V8 même s'ils ne sont pas très très nombreux et enfin dans notre tier haut on se rend compte qu'on a des factions qui ont une appétence particulière au tanking les Iron Hands les Black Templars vous l'avez très bien spécifié leur atout numéro 1 c'est la tankness c'est l'invulnérable c'est toutes les capacités de Feel No Pain la Transhumana 3+, etc donc la tankness pour les deux chapitres Black Templar Iron Hands pour les Orcs et les Tyrannides c'est la même chose on a des figurines qui reposent aussi beaucoup sur leur endurance et leur capacité à durer dans la partie et les GK mine de rien GK et Drukh c'est pareil on a de l'invulnérable on a du châssis on a des figurines qui vont vite etc donc on a vraiment je dirais ce premier tiers de classement qui montre vers quoi s'oriente la méta après à vous abonnés de Creative Wargame et joueurs de tous horizons de Warhammer 40 000 de vous réadapter et de tenter de contrer ces prédateurs de la méta on arrive donc à la fin de notre classement début d'année 2022 je tenais déjà à vous remercier tous les trois Bob Mannix et aimer pour votre participation et pour la clarté des propos que vous nous avez partagé c'était vraiment vraiment hyper intéressant d'avoir ce retour d'expérience donc d'ores et déjà merci à vous trois et puis pour le travail aussi fourni puisque vous avez relevé le défi de vous coordonner et d'établir un classement clair et je pense que la mission est accomplie donc bravo bravo à vous trois et un grand merci à vous et un grand merci de la part de tous nos abonnés évidemment et puis j'espère que le format top player podcast vous plaît encore une fois n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez votre propre classement méta mettez nous ça dans les commentaires n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux vous avez les liens dans la description ça fait absolument plaisir et puis je clôturerai ça pour à l'ouverture on va dire en vous disant qu'on se retrouvera très bientôt pour nouvelle analyse metagame pour d'autres formats top player podcast mais en l'occurrence en ce qui nous concerne aujourd'hui c'est le classement metagame on va se retrouver très bientôt pour réévaluer tout ça on attend un petit peu les sorties les retours de jeu les tournois évidemment puisque je sais que vous déjà vous êtes engagé sur les différentes ligues du format qualificatif on a d'autres gros tournois qui arrivent et donc on est très impatients et le chapter mon bon tournoi oui évidemment le chapter 2022 qui va venir redistribuer les cartes et qui va nous relancer dans une nouvelle cédaison qui s'annonce à mon avis riche en rebondissements ouais tout à fait et on coupe le ride gun et coup de ride gun ouais effectivement on a le taux qui va arriver et puis bien d'autres codex encore encore merci à vous merci de nous avoir écoutés on espère que ça vous a plu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos Merci.